Ce qui allait être le plus difficile, et ça a été pareil pour les tueurs, c'est un peu leur point en commun, c'est de raconter l'animal qu'ils ont été. L'animal qu'ils ont été. C'est-à-dire cette personne qui, non seulement vivait physiquement, un peu comme un animal, parce que finalement, petit à petit, à force d'aller dans les marées, de se faire égratigner par les ronces, etc., on perd ses vêtements, donc les trois quarts ont fini tout nus, ils étaient pleins de boue, ils ne se lavaient plus, ils mangeaient à pleine main, pas cuit, ils mangeaient cru, ce qui est quand même un peu comme les animaux, ils n'éprouvaient plus beaucoup de sentiments les uns pour les autres, il n'y a pas eu d'histoire d'amour, comme si on avait pu en connaître à Sarajevo, il n'y avait pas d'histoire d'amour entre eux, donc c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui restent, il y a quand même des gestes d'amitié, des gestes de solidarité, des gestes maternels, paternels. – Sous-titrage Société Radio-Canada –